Le coup d'envoi de ce choc entre voisins. Saint-Raphaël se déplace ici sur le terrain de l'aréna du Pays d'Aix pour essayer de faire tomber une équipe Exoas qui veut et qui doit impérativement s'imposer. Les bouffées de chaleur qu'il a pu avoir, le staff médical lui a dit que c'était tout à fait normal. Oh quel passe, remarquable ! Quel passe de casque ! Mais c'est pas très bien attaqué quand même. Saint-Raphaël qui systématiquement, en en tous ses matchs depuis le début de saison, cherche d'en faire. Et surtout avec un point de fixation aussi fort qu'Ignaki Pessina dans la prise de position. Sympathiquement cherche à l'intérieur, alors ou Maresco ou Bacou. Belle défense, ça c'est du Xavier, Baraché, Purju. Et derrière il sonne la charge. Il va aller au bout, il va aller au bout et il a raison. Et le premier but après 5 minutes. Et c'est Hanson. Bonne position, très bonne position, très bon tir. Ah oui, remarquable. Avec son club de l'US Créteil également au mois de février, magnifique du pivot. Premier ballon pour Raphaël Cochteux. 93e but, il est temps certain de jouer. Oui, et qui manque également Martial Caïs. Bien sûr. Qui n'aimait pas du voyage également. À la première période de Nantes, qui est tombée sur une équipe de Dunkerque. Ça c'est bien, c'est patient. Et c'est bien trouvé pour Jonathan Mapou. Sarmiento. Vigneron. C'est compliqué, c'est compliqué. Oh, dans un trou de souris. Arthur Vigneron, elle est pour, clairement elle est pour Romero. Celle-ci. Regardez, il ouvre son premier photo. Il n'a pas de solution de nourrir les ambitions rafaéloises. Ça va passer par une grosse défense de la part de l'USR et de l'HV. Mais ça. De côté également, on en a parlé. Les ex-vois. Alors, alors. Eh bien voilà. Il y coquine. Bien sûr. Comme vous dites, il y coquine. Bien. Gentil, c'est y faire. La garde et puis l'Espagnol surtout apportent satisfaction. Gabriel Loesch pour le deuxième ballon. Toujours cette explosivité, cette vivacité sur le premier appui. Le tir un petit peu optimiste. Les 6 secondes. Il va falloir tirer. Camcona. On s'arrête pour tard. Trop tard. Très, très mal joué. Vraiment désastreuse cette dernière possession. Et un avantage d'un but simplement en faveur d'Aix-en-Provence. Le suspect, c'est total. Pas, 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 très bien engagé. Très bien lâché une nouvelle fois, un terrapleta. Parce que tout simplement, sur jeu placé, c'est trop compliqué. C'est bien lâché. Gabriel Loesch. Voilà, ça c'est tout simple. Conant. Ballon perdu. Quatrième ballon perdu. Sur les cinq dernières possessions, quatrième ballon perdu. Superbe, la passe lumineuse. Et derrière, Maresco s'en nourrit. L'égalisation à 15 partout. Tout est à refaire pour Aix-en-Provence. Mais qui clairement se tire une balle dans le pied tout seul. Ah oui. Mais c'est hésitant. Hésitant pour certains. Même sur ce tir de Mike Brassler, encore une fois, la position est bonne. Le problème, c'est que Mike, à ce moment-là, il n'y va pas réellement pour tirer. En tout cas, il manque de conviction. Contrairement à ce que réussit. Ça ne paraît pas grand-chose. On reviendra peut-être sur cette situation. Il a trouvé la solution. Premier poteau. Et le break réalisé. De taper très fort. Alors, 15 minutes face à Aix, ça peut être une éternité. Parce que Aix est capable, souvent. Et le ballon gratté avec Raphaël Cochteux. et une nouvelle fois l'imprécision d'un Romain Lagarde qui est en grande difficulté ce soir et qui est très... C'était rendu disponible à l'intérieur. C'est bien passé. C'est bien tant que... Une passe. Et surtout faire action de jeu. Oh, l'oubli ! Oh, superbe ! Quelle erreur défensive. Vous avez vu qu'il reste du temps et il n'en reste plus beaucoup. Voilà, plus le temps passe, moins il y en a. Et Réologe... C'est... Une balle de match. Déjà ? Bien sûr, évidemment. Regardez ça. Et c'est pour Vapour ! Et balle de match. Et Saint-Raphaël fait un pas immense avec ce... Il est en train de se jouer, mais quelle victoire ! Quelle victoire de Saint-Raphaël ! Oh, superbe ! Malgré cet énorme but ! Il est en train de se jouer, mais quelle victoire ! Quelle victoire de Saint-Raphaël ! Oh, superbe ! Malgré cet énorme but ! Stuck au classement, parce que Nantes, désormais, est seul, deuxième, et potentiellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Karl, c'est un énorme coup sur la tête, mais finalement, le résultat est assez logique, parce que vous n'en avez pas assez, tout simplement. Vous avez été très moyen en attaque, en rendant beaucoup de ballons à Saint-Raphaël. Oui, clairement, on commence bien le match, et c'est notre péché aussi, depuis un moment, en début de seconde mi-temps, on perd les ballons assez illogiquement, on peut s'en prendre qu'à nous, là. On perd ce match-là sur des détails, notamment en attaque, comme tu dis, et ça va me servir de leçon, un match c'est 60 minutes, c'est pas une mi-temps, et voilà, c'est sûr. Il y a aussi eu l'utilisation du 7 contre 6, qui vous a fait beaucoup de mal, parce que vous n'avez jamais réussi à vous adapter. Je pense qu'on l'a bien gérant en première mi-temps, après sur la seconde mi-temps, avec la fatigue, les allers-retours sur une défense à 7 contre 6, on a été moins en canne, on leur a piégé un peu moins, on les a piégés un peu moins, donc oui. Il y a des détails en attaque et aussi en défense sur leur 7 contre 6, comme tu dis. Merci Karl, on vous laisse tranquille. Vous avez livré un énorme combat, vous avez passé une semaine assez singulière, parce qu'à tour de rôle, vous n'avez pas pu vous entraîner comme vous vouliez, on a senti un vrai état d'esprit, tout simplement, une vraie cohésion. On a vécu une semaine très compliquée, notamment au niveau des BSU, on a appris que deux d'entre nous, d'ailleurs, on leur passe au bonjour Colacomet, Chimicou, ils sont prolongés au niveau des blessures, plus d'autres joueurs comme Vigneron, moi ou Maresco, qui étaient un petit peu en difficulté. Donc, venir s'imposer ici à Aix, c'est vraiment une grosse satisfaction, surtout la prestation qu'on fait, on prend 23 buts, on sent que l'équipe était solide. Et voilà, on avait à cœur de rebondir après la défaite la semaine dernière d'un but à la dernière seconde contre Dunkerque, ça a été un peu dur à digérer. Et donc voilà, on lance notre deuxième partie de saison, il était temps, mais en tout cas, on recolle le wagon au niveau du classement et ça, c'est très positif. Alors évidemment, quand une équipe perd autant de ballons qu'avec Saint-Provence, on peut le voir de deux manières. Soit parce que, évidemment, ça n'est pas suffisant en attaque, mais aussi parce que la défense fait tout pour faire tourner la tête. Et franchement, vous avez pris le dessus de manière absolument splendide. On savait qu'il fallait qu'on mette leurs arrières en échec, parce qu'il y a des vraies gâchettes, là, Christensen, Rassler, Lagarde, Karl, quand ils commencent à tout se marquer, c'est compliqué. Donc, on s'est attelé au début à vraiment les mettre en échec, c'est pour ça qu'on prend pas mal de buts pivot en premier mi-temps. Mais on savait qu'au fil du match, ça allait payer, ce qui s'est passé. Donc, eux, ils ont commencé à douter un peu et nous, on a réussi à récupérer des ballons, mettre des buts faciles. Et voilà, ça s'est déroulé exactement comme on l'avait espéré dans nos plus beaux rêves. Donc, parfait. Bravo, félicitations.